Bonsoir à tous, on m'attendait d'être charismatique, je serais charismatique ce soir. On va recommencer, je crois. Merci d'être au rendez-vous de La Loi des séries, chaque semaine, deux fois par semaine. On est par quota obligé d'accueillir Julia Gabriele qui est à mes côtés. Comment ça va ? Tout va bien. Tout va très bien. Je suis là. La malédiction d'Ulysse ne s'abattra peut-être pas sur toi, en tout cas je te le souhaite. C'est le nouvel unitaire de France 3 qui arrive dans quelques jours. Là, ça y est, ça approche avec notamment Eric Hassin, que vous avez vu aux côtés d'Olivier Marchal, notamment dans les rivières pourpres. Elle était aussi dans le bazar de la charité et elle est accompagnée, parce qu'il porte le béret comme personne, vous allez voir, par David Bayot qui est avec nous. Ça va David ? Super bien, merci beaucoup pour l'invitation. On est ravis de t'accueillir parce que je crois que c'est la première fois qu'on te reçoit ici. Donc c'est un scandale d'ailleurs. Je ne comprends pas non plus, je devrais être là au moins une fois par mois. Mais voilà, on ne va pas abuser les bonnes choses non plus. Vous allez voir, il chante très bien, il va nous faire un petit truc. Il va nous chanter « Apprendre à aimer » en fin d'émission, ne quitter surtout pas. Et ça mérite vraiment de rester jusqu'au bout, il nous l'a dit, il nous l'a promis. On sera là tout à l'heure. J'ai rien promis du tout. Le mec flippe de haut. Attendez, s'il vous plaît, on peut la refaire ? Je veux remettre la ventilation. On ne la refera pas. La malédiction d'Ulysse, donc, c'est samedi soir, ce sera sur France 3. On va en reparler dans un instant. Mais auparavant, vous le savez, on aime bien commencer par des avant-premières ou des petits teasings qui ont été faites. Et justement, une série française qui va arriver notamment à la rentrée. Ce sera sur Disney+. C'est la première série. C'est une comédie romantique portée par Camélia Jordana. Ça s'appelle Irrésistible. Voici les premières photos qui ont été dévoilées par Disney+. La série est encore en post-production. Le concept est vraiment un concept de rom-com. Camélia Jordana joue le rôle d'une jeune femme animatrice d'un podcast qui tombe amoureux d'un jeune homme. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'à chaque fois qu'elle est en contact avec lui, elle souffre d'une crise de panique monumentale. Et donc, la seule solution qu'elle a, c'est de devoir s'éloigner de lui pour ne pas avoir des crises de panique. Mais sauf qu'évidemment, l'attirance est la plus folle. Et comment gérer cette attirance quand on ne peut pas rester à côté de l'être que l'on aime ? Il y a six épisodes de 30 minutes. On prend des anxiolytiques. J'ai un peu la zose. Un petit xanax. Une série n'existe pas. Pas de série, voilà. On doit cette série, notamment à une des scénaristes qui a travaillé sur la saison 2 de En Thérapie et réalisée par une formidable réalisatrice qui s'appelle Lorde Butler. C'est elle qu'on a reçue ici, qui avait signé La Promesse sur TF1 ou encore Syndrome E avec Vincent Elbaz. C'était à la rentrée dernière. Voilà, elle réalise trois épisodes de cette série qui sera disponible à l'automne prochain sur Disney+. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Et qui est le partenaire de Camilla ? Je suis désolé, mais... Dans la vie ? Non, dans la série. Le mec qui veut se poser ce qu'il veut. Non, mais en fait, il a posé la question parce qu'il sentait que je n'avais pas là, à ce sens-là, la réponse. Et voilà. Et voilà. Monsieur n'a pas bossé. Voilà, on s'engouffre dans les brèches aujourd'hui. Apprendre à aimer. Comment c'est cette chanson, dis donc ? C'est vrai que c'est triste qu'on ne sache pas comment il s'appelle. C'est vrai. Mais on va le retrouver. C'est très bien. C'est là où je voulais en venir. Et on va se dépêcher de le retrouver. Bravo. C'est vrai. On parle souvent des têtes d'affiches, mais ils sont quand même accompagnés. Bravo David. Je suis bien d'accord avec vous. Exactement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est fiers aujourd'hui de recevoir... Un figurant de David. À côté de la tête d'affiche d'Éric Assange. On veut donner de la lumière à la figuration en France. Que personne ne connaît et que personne n'a envie de connaître, mais qui fait un très... Enchanté, c'est moi, le petit nouveau. Voilà. Dans la malédiction du disque, alors malheureusement, au moment où on fait cette émission, le teaser n'est pas encore prêt, mais voici un premier visuel. Et vous allez voir, je le disais, regardez comme il porte bien le béret. Pas mal, hein ? Voilà, et pas mal. Moi, je dis beau gosse quand même. Franchement, ça va, hein ? Ouais, c'est pas mal. Honnêtement, quand on t'a donné le rôle, on t'a dit, on l'habille comme Hassan Diop dans Lupin ou pas ? Honnêtement, quand ils ont commencé à m'habiller, j'ai dit, non, ça ne va pas être possible, en fait. J'étais habillé en vieux bourgeois bordelais avec le... Non, mais l'écharpe est fabuleuse. Ouais, mais c'était un peu pour apporter un peu de lumière. Mais c'est vrai que quand même, entre le grand manteau, le béret et l'écharpe, on dirait Lupin. J'étais habillé en chasseur. Oui. J'avais des bottes en caoutchouc. C'était assez intrigant. Et finalement, j'ai dit, bon, laissez-moi mixer un peu tout ça. Je me mets des patouilles. Ouais. Laissez-moi faire mon petit bazar. Voilà. Je sais pas, ils voulaient un personnage un peu comme ça, un peu chic, qui porte bien les habits, ce que je fais bien apparemment. Ouais. On m'appelle le cintre dans le métier. Mais... Enfin, on va vous expliquer. Mais c'est vrai que je ne suis pas habitué à me voir comme ça. Et après, je me dis, bon, c'est un personnage, c'est le personnage qu'ils ont imaginé. Donc, allons-y. Alors, il y a aussi un autre look. Alors, sans le béret, vous allez voir une autre photo. de la malédiction d'Ulysse. Est-ce qu'on va la voir apparaître ? Bon, là, c'est plus... Là, tu vois ? Voilà. Là, j'ai tombé le béret, j'ai tombé l'écharpe. Et là, on s'est dit... Ah, ouais, j'aime bien, le joc. Là, il est un peu plus en mode chasseur, tu vois. C'est vrai qu'elle est bien, cette photo. Ah ouais, super photo, David. Ah ouais, il est vachement bien, le comédien en premier plan. Je sais pas qui est le mec à côté de lui. Ah bah non, je parlais de... Le figurant, il est bien, ouais. Je suis d'accord. Alors, justement, David, comment tu peux nous pitcher la malédiction d'Ulysse ? C'est un exercice que les comédiens détestent faire. C'est l'enfer. Mais je pense que tu l'as bien mérité. Donc, comment ça s'appelle ? Tu veux me mettre mal à l'aise ? Pas du tout. Pas du tout. Alors, la malédiction d'Ulysse... Il faut apprendre à s'aimer. Alors, la malédiction d'Ulysse, alors qu'est-ce que je pourrais en dire ? Donc, déjà, ce n'est pas une comédie romantique, donc ce n'est pas un rom-com. Non, c'est une enquête policière. Et mon personnage... Pardon ? Il me cherche. Il me cherche. Mon personnage est un policier parisien qui vient enquêter sur des meurtres un peu... un peu bizarres et qui ont un rapport avec l'esclavage. Et donc, du coup, ce qu'on ne sait pas, c'est que ce policier parisien n'enquête pas que sur cette enquête, mais aussi sur sa partenaire qui a commis un meurtre. Et du coup, il veut savoir si c'est de la légitime défense ou pas. Voilà. C'est pas mal du tout. C'est pas mal. C'est un partenaire dans la vie ou c'est un partenaire au travail ? Au travail. Ah oui, d'accord. Il aime de se rencontrer. Qui est joué par Eric Assin. Voilà. C'était pas mal. Le rôle principal. Oui, le rôle principal. À côté de lui. À côté de moi. Celle qui a de la présence. Voilà. C'est ça. Voilà. La comédienne, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais en dire, toi, de plus, sur la médicité ou Julie ? Écoute, moi, j'ai trouvé... Tu as vu hier. Que j'ai vu juste pour préparer cette émission. Parce qu'un film avec David Bayot, ça ne se rate pas. Et voilà. Je prends. Ça, c'est pas mal. Je prends. Non, non, mais évidemment, ça s'inscrit dans la tradition des polars que fait France Télévisions. C'est-à-dire, globalement, on exporte une scène de crime dans une ville de France et on exploite plutôt soit les mythologies, soit les mythes, soit les histoires, la grande histoire qui se cache derrière ces villes-là. Et là, effectivement, c'est le passé de la traite négrière de la ville de Bordeaux et de toute la côte atlantique évidemment qui a exploité les répercussions. On voit qu'il y a notamment un personnage d'activiste très présente dans le film. Joué par Annabelle Langreux. Ouais, et qui vraiment a décidé de révéler toute la part sombre de tout le monde. Voilà, on est clairement dans les mouvements qui agitent en ce moment les sociétés occidentales. Qu'on appellerait le wokisme. Le wokisme, voilà. Alors, on rappelle juste l'effet historique et que les gens... Soyez pas militants, monsieur. Je ne suis pas militant. Je parle juste de notre société actuelle. Vous avez totalement raison. Ça dérange d'aller chercher un peu la merde. Mais bon, en même temps, on en a besoin. Je trouve que c'est ce qui rend le film intéressant. C'est que, évidemment, le prétexte à cette histoire n'est pas un prétexte qu'on a forcément vu des dizaines de fois. Même quasiment jamais. Donc, je trouve ça bien que France 3 nous fasse un peu découvrir l'histoire de France et qu'elle soit belle ou mauvaise. Et notamment, les villes de Bordeaux, de Nantes ou de La Rochelle sont quand même des villes qui sont faites sur le sang d'hommes et sur la traite négrière. Et ça, on en parle un peu. Mais il y a beaucoup de projets qui ont traité ce sujet récemment à la télévision. En général, je vais être très honnête, en règle générale, on va traiter plutôt dans ce coin-là aussi, par exemple, le passé, des collabos, de choses comme ça. Je sais qu'il y a quelques années de ça, il y avait eu une saga sur TF1, Les Grandes Marées, où on traitait de ça. Il y avait eu une série avec Lynn Renaud où on parlait évidemment du passé collaborationnel. Mais sur l'histoire de l'esclarellisme ? Non, très peu. Très peu, oui. C'est ce qui t'a intéressé justement d'accepter le rôle ? Carrément. Franchement, je me suis dit, même moi, je me suis dit que c'était un devoir de pouvoir défendre ce genre de projet et en même temps qu'il apprenait des choses aux gens. Oui. Et j'en ai appris. J'ai appris des choses. Tu as déjà fait beaucoup de meurtras, de polars, de choses ? Non, non, c'est le premier. En fait, moi, j'ai tourné sur K1. Ils ont cru que tu n'étais pas assez... Parce qu'en général, on appelle les gens très connus. Donc, pourquoi ils ne t'ont pas appelé ? Je ne sais pas. On ne sait pas. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont mis là-dessus. Cherchez ! C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont mis là-dessus. Donc, on verra. Peut-être que j'aurai d'autres opportunités. Et la rencontre avec Eric Assinthe. Génial. Parce que c'est vraiment une comédienne géniale. Je l'adore. Déjà, les Belges. Comme moi. Ah, c'est vrai ? C'est pour ça que je t'adore. Les Belges, on est gentils. Mythos. Non, je t'ai gentil. Les Belges, c'est vrai que de manière générale, c'est des gens... On est sympa. Ben ouais. Ils ne se prennent pas la tête. Ils sont hyper cools. Ce sont des bons partenaires. Et avec Eric Assinthe, on s'est très, très bien entendus. Vraiment, dès la lecture du scénario. Et c'est quelqu'un avec qui on est capable de discuter de tout. Et ce que je... Ouais, je dois dire que... Oui, il y a un scoop qui a... Non, mais heureusement qu'elle était là. Parce que, justement, elle me poussait à aller plus loin et à pouvoir affirmer aussi mes idées sur ton âge. Parce que, je ne vais pas vous mentir, c'est l'un de mes premiers rôles sur un unitaire. Donc, et Erika, qui en a fait plusieurs, a vraiment été une collègue parfaite. Elle t'a encouragée à dire ce qui ne te plaisait pas. Tout. Donc, tu as pu verbaliser des idées à toi. Exactement. Comme quoi, par exemple ? Plein de choses. Non, après ça, c'est notre petit truc à nous. C'est votre petit truc. C'est un temps bouillé interne. Ok, ok, ok. On ne va pas commencer à dire comment on a disséqué tout ça. Mais, voilà, elle a vraiment été une partenaire incroyable. Un partenaire, c'est extrêmement important. Vous voyez, à l'image de David Bayot ou de Théo Navarro-Mussi qui joue au côté de Cabellia Jordana dans Irrésistible. Bien joué ! Wow ! Et tout ça en moins de deux minutes ! Wow ! Ça a été fait avec énormément de subtilité. Vous avez vu, franchement ? Wow ! J'aimerais bien qu'on ait le contre-chaud pour pouvoir parler de ce qu'il était en train de faire. Ouais, parce que toi, en fait, quand on pensait que tu écoutais ce qu'on racontait, t'étais genre... Pas du tout ! Alors, putain, comment il s'appelle ? Comment il s'appelle ? Mon Dieu ! Non, mais voilà, Théo Navarro-Mussi, voilà, dans Irrésistible. Qui est certainement excellent. Mais c'est vrai qu'en plaisantant, souvent, je le dis aux acteurs ou aux actrices quand on les reçoit, la probabilité de tomber sur un projet de polar quand on est comédien en France, elle est quand même très forte. 9, 9, 9 pour ça. Comment justement ? Alors, t'as réussi quand même à passer, tu dis, t'es passé à travers les gouttes de ce genre-là ou alors tu l'as fait dans des registres qui étaient très intéressants à en parler ? Après, moi, je pense que j'ai eu de la chance aussi. C'est que j'ai commencé par de la comédie avec... Seconde chance. Pardon, excusez-moi, on va recommencer. Non, c'est bien de pouvoir hésiter. J'ai commencé par Seconde chance qui était vraiment de la comédie qu'on savait qui était un peu en concurrence avec Plus belle la vie. Après, j'ai enchaîné avec Plus belle la vie. Après, j'enchaînais avec Arte sur Ainsi soit-il. Donc, forcément, là, on fait le grand écart. Et moi, j'étais trop content. En tant que comédien, on te propose des rôles aussi différents. Bah, jackpot, quoi. Mais c'est quand même intéressant parce qu'on le disait tout à l'heure en plaisantant, mais en disant c'est vrai que c'est ton premier collection de crime alors que normalement, effectivement, les figures populaires de la chaîne sont souvent mis en avant. Comment toi, t'expliques que jusqu'à présent, c'est pas venu ? Est-ce que t'étais quelqu'un qui était très occupé ? La question est un peu gênante. T'étais très mauvais ou t'étais très occupé ? Non, parce que moi, t'as fait des très mauvais essais. Il a fait beaucoup de bons films, beaucoup de bonnes séries. Je me dis que du coup, peut-être que les gens s'imaginaient que c'était quelqu'un qui n'était pas dispo. Mais voilà. Ou est-ce que c'est parce que t'as manifesté peut-être une envie de ne pas forcément t'exposer là-dedans ? Non, non, non. Pas spécialement. Peut-être que je pense qu'ils ne pensaient pas forcément à moi. Peut-être qu'il y avait aussi dans leur esprit ce truc de qu'il n'est peut-être pas dispo ou ce n'est pas une évidence. Parce que je pense qu'en général, pour ce genre de truc, c'est des évidences. Les comédiens, les pères qui matchent, ils savent exactement à qui ils vont le confier. Donc là, c'est vrai que c'est ma première. Je suis très content et je ne serais pas contre une autre. Mais en général, dans ce genre de programme, même sur des téléfilms ou des séries, j'ai toujours un petit rôle, un rôle secondaire où je vais être un légiste, où je vais être un avocat. Mais en tant que flic qui mène l'enquête, c'est vrai que c'est la première fois. Mais j'aimerais bien. Oui, oui. Ça va bien. On va redérouler évidemment ce parcours. Vous allez voir justement pourquoi il a été très occupé. Mais je rappelle évidemment qu'Eric Assinthe, vraiment une comédienne. On pourrait faire des photos, lui, sur son canapé et des trucs merveilleux. Oui. Le mec à la plage, super occupé. Ne me fais pas ça. En fait, moi, je vais devenir la déhalle de cette émission. Mon rêve. Je ne me fais pas ça. Genre, elle a 15 photos de toi. Ok. Bref, je pense que je vais branler les reines de la loi des séries. Mais ça, c'est une bonne idée. Débranchez-la, débranchez-la. On n'en peut plus. Très occupé. Très, très, très occupé. Très, très occupé. À découvrir le monde. On attend le diapo, là. Passons en revue cette carrière grandissante de David Maillot. Je vais le tuer. Non, mais non. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Non, mais... Non, le bien, c'est que ce n'est pas la méchante. Regardez. Je lui disais qu'il portait très, très bien les lunettes. C'est vrai. Avec Stéphanie Pasteurkamp. Oui. Il n'y a pas beaucoup. On ne retrouve pas beaucoup de choses de seconde chance de cette époque-là. Alors, on est autour de 2008. Oui, c'est ça. Paris de TF1 concurrencer évidemment plus belle la vie. Skyrock. Non, c'est le blog. Le blog. C'est un blog. Wow, mais c'est combien d'années ce projet ? Parce qu'il y a très peu de choses qui existent sur seconde chance. Alors, c'était Lucie Bernard Denis qui était la finaliste de la Star Academy aux côtés de Grégory Lemarchal qui chantait les génériques de la série. Une seconde chance. Tu te souviens ? Très bien. Tu te souviens de ce générique. Non, pas du tout. Je le vois dans son regard que c'est ce générique. Wow, c'est mon réveil. Donc, on va parler des dossiers. Non ! Sébastien Courriveau. Ouais. Donc, Lélie Fleur Pointeau qui était dans la série. Jean-Baptiste Helmerdine qui était aussi après dans Nos Chers Voisins. Isabelle Vitary. Isabelle Vitary. L'idée, donc, une jeune femme retrouve le monde du travail après, à 40 ans passés. Après un divorce, elle se retrouve avec deux adolescents. Ça fait une vingtaine d'années qu'elle n'a pas travaillé et du coup, elle rentre dans dans cette boîte de com événementiel et du coup, elle est un peu malmenée par certains de ses collègues et elle tombe amoureuse. Enfin, bon, bref. Et le comptable ? Les lunettes. Et moi, j'étais le contrôleur de gestion. Ah, le contrôleur de gestion. Oui, faites préciser. J'étais contrôleur de gestion et j'étais aussi DJ. C'est vrai. J'avais une identité secrète. J'étais un peu le Anna Montana. Et tu avais les lunettes quand tu étais DJ aussi ? Oui, j'avais les lunettes parce que je voyais. Apparemment, mon personnage ne voyait rien. Ah ouais, ok. Et puis, il le porte tellement bien les lunettes, franchement. T'es en train de vérifier le nom de quel acteur là, du coup. Ah non, personne. Personne. Ok, un acteur. David Bayot. 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 Très énervant. Et très énervant. 280 épisodes dans cette série. J'ai dû en faire une petite centaine, je pense. Au départ, après, il y a eu l'expérience plus belle de la vie, mais il n'y avait que plus belle qui existait depuis 4 ans quand la série est lancée. Donc, on imagine peut-être même que vous avez commencé un an ou que le travail sur cette série a commencé un an, un peu avant. On hésite, on n'a pas vraiment de point de repère. Le succès de plus belle de la vie est un peu émergent. On hésite à se lancer dans un fonction quotidien ou pas ? Alors moi, en tant que jeune comédien, j'ai cette opportunité. C'est l'un de mes tout premiers castings. J'arrive là-bas et je peux te dire que dans ma tête, je me disais c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Je suis arrivé là-bas. J'ai déchiré mon casting. Je vais me la raconter, mais la directrice de casting m'a rappelé. Elle m'a dit, écoute, une semaine après, elle me dit, écoute, ils veulent voir personne d'autre, ils te donnent le rôle. Et là, j'ai fait, mais vous êtes sûr ? Et j'étais comme un fou. Donc pour moi, première expérience géniale. Après, on est chocotte, bien sûr, t'arrives sur un plateau, il faut tout respecter, la lumière, le son, le truc, le machin, t'es un peu en panique, t'es un peu déboussolé parce que tu sors de tes cours de théâtre, tu sais pas trop, t'on te jette dans le grand bain. Et pour moi, super belle expérience. Vraiment, et puis des comédiens géniaux. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et c'était très rock, le tournage, parce qu'il faut expliquer, ça se tournait donc à la Brissure-Marne, dans les studios de la SFP. Et en fait, ils avaient donc le décor au rez-de-chaussée, de mémoire. Et aux étages suivants, il y avait les scénaristes, en haut, il y avait les monteurs. Et en fait, les équipes répondaient s'il y avait besoin de rajouter des séquences, on les faisait remonter, on les faisait redescendre. Enfin voilà, c'était un... Vraiment, à l'américaine, même les costumes, et puis même le grain de l'image, et tout ça, c'était vraiment différent. C'est complètement différent, à l'opposé de ce que... Ça fait très Wes Anderson, même là, cette image, je trouve. Alors oui, ouais, ok, je prends, on prend. Non, mais un peu dans l'excentricité. Non, le reste, c'est quand même adapté. J'ai pas vu, j'ai pas vu les 7 photos. C'est adapté du destin de Lisa ou de Glybethy, qui était normalement la jeune femme, pas vraiment jolie, qui rentre dans une agence de com et qui tombe amoureuse du Pocos. Donc bon, c'est... Mais voilà, ils l'ont fait comme ça sur TF1. Ça a quand même duré 280 épisodes, ce qui est l'un des plus longs feuilletons en tentative de cette époque-là, puisque les autres se sont arrêtés à peine avant une centaine d'épisodes. On enchaîne avec un rôle iconique pour tout le monde, évidemment, non, mais c'est vrai. On va le voir apparaître. C'est le rôle de Jawad. C'était un prime en Belgique, ça d'ailleurs. C'est le prime qu'on avait fait à Bruxelles. En cité, je crois. Ouais. On explorait le passé de Jawad, non, c'est pas ça. On allait... Ah non, il allait voir son oncle, rendre visite à son oncle et sa cousine, et il découvrait que sa cousine était effeuilleuse. Ah oui. Donc, bon, voilà, enfin, un problème de génération. Colique Dinka, Elodie Varley, tes partenaires. Honnêtement, quand tu regardes rétrospectivement sur ce personnage de Jawad, on en reparlera en fin d'émission, mais ça a été un personnage qui est devenu un peu emblématique de la série. Son couple avec, notamment, Elodie a beaucoup marqué parce que, que je disais tout à l'heure, le personnage a couché un peu avec tous les comédiens de la série, on en parlait tout à l'heure. Non, les actrices, pardon, les personnages. Waouh. Mais t'as eu beaucoup d'aventures. Moins crudis. Moins crudis joué par Ambroise. J'ai eu beaucoup d'aventures. Ouais, c'était souvent des one-shots sauf avec Estelle et Samia. Ou ça a duré. Moi, je suis très content de ce personnage et encore une fois, c'est marrant, j'avais passé les essais pour jouer le grand frère. Ouais. Donc, Sébastien Sanga et finalement, ils m'ont pas pris. Ils ont pris Adama. Nyan. Nyan qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Il est décédé il n'y a pas très longtemps et du coup, j'avais passé les essais pour Jawad. Ce n'était pas moi. Ils avaient pris quelqu'un d'autre. Cette personne s'est désistée. Il a dit, je ne peux pas, je vais faire, je pars en tournée de théâtre. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, tu veux le rôle ? Je dis, bien sûr. Et ça a duré neuf ans. Neuf ans. Ouais. Neuf ans, une expérience assez folle. Un personnage très bien servi par les auteurs. J'avais des intrigues tout le temps assez comiques. Et d'un personnage qui venait de citer et qui jouait un peu la caïra comme ça, c'est devenu un mec un peu au grand cœur qui se battait pour des causes, qui était ouvert sur les autres. Et franchement, j'étais très content. Et puis, les partenaires de rêve et le divar l'est. Que demander de plus aujourd'hui ? C'est une formidable jeune femme, déjà. Actrice, jeune femme, amie, meilleure amie, pote. C'est-à-dire que quand elle vient à Paris, elle dort à la maison et on glousse comme des gamins pendant des heures. C'est vraiment ma pote. Ce qui est dingue, c'est que tu fais neuf ans plus belle la vie en enchaînant. On va le voir les projets. À un moment donné, qu'est-ce qui fait que tu restes malgré les projets qui s'enchaînent ? On a vu plein de comédiens arrêter le feuilleton quotidien en se disant ça y est, ça démarre ailleurs pour moi, je continue ? Ben non, toi t'es resté malgré. Parce que moi, je pars du principe où démarrer, je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça démarre ailleurs. Je pense que les carrières de comédiens, c'est un peu en dents de scie. Parfois, ça va, ça monte, ça descend. Et on a tous été confrontés à ça. Donc, c'est vrai que j'avais une sécurité un peu dans le plus belle et que je m'éclatais. Mais il y a un moment où au bout de neuf ans, j'ai dit ben en fait, non, je ne suis pas un comédien d'un personnage et j'ai besoin que les gens m'identifiaient dans autre chose. Ils ne me voient pas qu'en Djawad, même si ça restera toute ma vie. Et qu'encore aujourd'hui, ça me fait toujours plaisir parce que les gens sont adorables. Ils viennent vers toi, ils ont un sourire, ils ont la banane, ils sont contents de te rencontrer. Mais j'ai eu la chance de pouvoir et jouer Djawad et d'autres personnages. Ça, c'est génial. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Tiens justement, voyons d'autres personnages que tu as pu jouer. À chaque fois, tu attends la photo. Ainsi soit-il avec cette série. Il y a un comédien belge qui est dans une autre formidable série belge qui s'appelle Ennemi public où il joue encore un prêtre, décidément. Il est cantonné. Mais là, c'est vraiment un pari audacieux. On est sur des jeunes séminaristes qu'on va suivre pendant trois ans dans cette série pour Arte qui était vraiment un pari dingue pour la chaîne et pour la fiction française. Tu te souviens quand on t'a dit que tu vas jouer un jeune séminariste ? J'étais comme un fou. J'étais comme un fou. Je me suis dit alors là, David, franchement, c'est grand écart de ouf. Et je me souviens, j'en ai parlé à la prod de Plus Belle. Ils m'ont dit si tu fais ça, tu ne reviens pas. Ah oui ? Comment ça ? Bah oui, non, on a besoin de toi. Je me suis dit attendez, je ne peux pas passer à côté d'une opportunité pareille. Et je pense que c'était une petite menace parce qu'ils avaient peur peut-être que je m'en aille et tout. Et du coup, ça a conforté mon choix. J'ai dit ok, très bien, j'y vais. Et tu n'étais pas parti. Tu es resté dans la peau de Jawad. Je suis resté dans la peau de Jawad. Et je pense que ça a été malin pour eux justement de me laisser partir parce que ça voulait dire que leur comédien pouvait aller sur des trucs un peu plus... Ils pouvaient aller ailleurs et pouvoir revenir et en même temps... mais ce n'est pas aller ailleurs, c'est aller dans une nouvelle série pour Arte. Oui, un truc. Quand on vient de Plus Belle la vie, quand on sait combien l'image pendant très longtemps vous avez traîné pour les gens de ce métier en se disant ils font Plus Belle la vie, ils ne sont pas capables de faire autre chose. De voir un de leurs comédiens être l'un des héros d'Ainsi soit-il sur Arte, c'est tout bénef pour la com' de la série. Donc c'est extrêmement malin. La série a duré que trois ans. Elle a fait trois saisons. 18 épisodes. Oui, trois saisons mais trois belles saisons et on m'en parle encore aujourd'hui. C'est une magnifique série. Vraiment, je suis très heureux et très fier de cette série. Bruno Nahon notamment à la production. Rodolphe Tissot à la réalisation qui est un formidable réalisateur et avec une équipe de scénaristes aussi et les comédiens dingues. On était cinq séminaristes. Pour nous, c'était le rêve. Et mon personnage, Emmanuel Charrier, je l'ai tellement aimé. Il est génial. Il y en a un qui t'aime plus que les autres ou c'est impossible ? On va peut-être les voir. Emmanuel, il m'a marqué quand même. Mais la série est vraiment à redécouvrir. Il y a 18 épisodes seulement, j'ai envie de dire. Ça va vite à regarder mais c'est un petit bijou cette série. Il faut la redécouvrir. Elle est en DVD notamment ou peut-être sur des plateformes. Peut-être qu'elle reviendra sur arte.tv un jour à découvrir. Prochain projet, ce n'est pas toi mais tu étais vraiment présent de tous les plans aussi. Est-ce que la personne qu'on va voir te dit quelque chose ? Regarde. Ah, Alicia Chiri. C'était un clip You Make Me Blue. You Make Me Blue. C'était très drôle. Ah oui, j'ai vu le clip, c'est vraiment génial. C'est vraiment très drôle. C'est très drôle à faire. C'est la première fois qu'on me proposait de faire un clip et la dernière. On ne peut pas le voir le clip ? On vous le mettra le lien dans la description de ce projet. Oui, et donc sa chanson s'appelle You Make Me Blue et je pense que c'est en référence à la colère et du coup, on est dans un appartement qui est tout blanc et on finit tout bleu. Il y a des jets de peinture dans tous les sens. C'était très drôle à faire. Et c'est un ton très festif et c'est vrai que elle donne aussi pas mal mais c'est vrai que votre couple dans le... Et la chanson donne envie. La chanson donne envie, elle a la pêche. Elle a la pêche. Donc premier clip, peut-être bientôt un nouveau clip pour l'accompagner et apprendre à s'aimer. On va voir s'il est capable de le... Il est en train de le préparer. Autre projet de notre ami. Voyons voir ce que nous avons concocté. La Belgique. Je crois que j'ai un truc avec la Belgique. Alors ça, c'est intéressant parce que moi, je l'ai découvert. C'est une série belge qu'on connaît pas en France qui s'appelle Esprit de famille. Et voilà, tu as été un des personnages dont on te voit d'ailleurs là avec le petit costume toujours. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que je dis que c'est une série de la RTBF, je crois. C'est une comédie et on est une famille. Nos parents nous invitent à Noël et en fait, nos parents sont insupportables. Donc nous, on ne peut pas les blairer. On s'embrouille à Noël. Noël gros s'embrouille. Nos parents décèdent. Ils sont dans le commun. Ah oui, effectivement. Sauf qu'en fait, leur fantôme nous hante. Complètement belge. Complètement belge. Et du coup, non, je me suis éclaté. Je crois que j'ai tourné pendant deux mois à Bruxelles et on s'est éclaté. Bon, il n'y a pas eu de saison 2, malheureusement. Il y a 10 épisodes, je crois, c'est ça, il me semble ? Peut-être un peu plus. Ah, peut-être un peu plus. Ah, peut-être qu'il n'y a que 10 épisodes, oui. Mais, oui. Génial. Non, mais ça, vraiment, c'est à voir. Je me suis éclaté. Je vois un avocat toujours en speed qui doit préparer son mariage, qui aime personne, qui est tout le temps tendu et tout. Et ouais, c'était une très, très belle expérience. Je ne m'en ai pas vu en France. C'est vrai que j'ai été étonné. Moi, je pensais avoir à peu près suivi les projets que tu avais faits. Celui-là, c'est vrai qu'en Belgique, il n'était pas sur le dessus des... On est autour de 2015, je crois, 2014-2015. Ouais, je crois que c'est ça. Et voilà. Ça me fait bizarre de voir cette photo. Je me souviens, ben là, c'était justement l'épisode de Noël. Non, c'était super. Esprit de famille, donc voilà. Grapitch, à la Belge, ça, c'est sûr qu'ils savent faire ce genre de projet. Il y a toujours un peu des quiproquos comme ça où les parents te parlent et en même temps, tu ne peux pas leur répondre mais tu dois répondre aux gens qui sont autour de toi et c'était assez drôle. On va essayer de voir si on peut trouver quelque chose sur Esprit de famille. Autre projet de notre ami, on va voir apparaître... Oh, ouais. Oh, ok, oui. Ah oui, oui, oui. Ben oui, on l'a dit. On ne peut pas voir que des choses. Voilà. Joséphine. C'était drôle, Joséphine. C'était drôle. Minouati est très, très sympa en plus. Je me suis bien, bien entendu avec elle. Et en fait, c'est un épisode où elle était wedding planeuse et elle devait organiser mon mariage. Décidément. On se marie très souvent. D'où la pose un peu de... Et la pose de crooner, en fait, c'est parce que je suis un chanteur de pop, de pop musique. Alors, on pense surtout qu'il a vu la tronche qui tire, on pense qu'il a surtout un torticolique qui est coincé. La petite lame de rasoir et tout. T'es beau gosse, toujours. Toujours beau gosse. Les petites lunettes à la main. Ouais. La petite main dans la poche. On peut repérer une petite bague au pouce. Ouais. Très ringard. Je crois l'avoir vu. Et c'est marrant parce que je dois chanter dans cet épisode. Et du coup, moi, je me chauffe et tout. Je me dis, je vais chanter. Je commence à chanter au réalisateur. Tu vois, t'es fait pour ça ? Ouais. Je croyais. Et je commence à chanter au réalisateur qui me dit ouais, ouais, c'est bien, ouais. Mais non. Je fais comment ça ? Bah, c'est pas toi qui vas le chanter. Ah non. J'ai été dégoûté. Mais c'est mieux. Mais bon, c'est pas grave. C'était, je pense, pour le bien des spectateurs. Et voilà. Mais le centre, je comprends vraiment ce... Ouais, il porte bien. Il porte tout bien. On a un diapo de tenue en tout genre. Par contre, le torticolis... C'est vrai qu'on sent quand même qu'il est pas totalement bien. Voilà, c'est... Voilà. Joséphine. On passe au projet suivant. Un projet dont on a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais qu'à un. Et là, c'est intéressant parce qu'en plus de ça, c'est pas le personnage, l'acteur original de la série. Ouais. Puisque Bruno Debrante est parti à l'issue de la saison 6 de mémoire. À l'issue de la première saison dans la série. La première saison, c'est ça. Je me casse. Je peux plus, je peux plus. Et donc, il était remplacé. Ouais. Pour Julien Baumgartner. Voilà, pour Julien Baumgartner qui a fait les dernières saisons de la série. Avec ce côté un peu... C'est très particulier. Alors d'abord, l'épisode de transition est assez bien foutu. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait un peu à la Doctor Who. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils se regardent dans la glace, ils pensent qu'il a échappé à un crime. Et puis d'un seul coup, la caméra pivote et le visage change et on retombe sur le nouveau visage du personnage. C'était plutôt très malin. C'était un passage de flambeau qui était plutôt bien apporté. Ouais, plutôt bien apporté. Comme si on l'avait jamais... Comme si on l'avait toujours connu comme ça. Et puis surtout, un Julien Baumgartner qui doit trouver sa place et en même temps qui, quand même, par certains côtés, ressemblaient un peu à Bruno Debrandt. C'était perturbant. Moi, je trouve que c'était complètement différent pour avoir tourné vraiment avec les deux. C'est marrant, mais je trouvais qu'il y avait une part d'ombre... Ouais, beaucoup plus ombre que chez Baumgartner. Ouais. Un truc un peu plus où tu dis ouh là là, jusqu'où il va nous emmener et c'était super. On sentait que dans les mimiques du visage, il y avait des petits côtés par moments où il y avait un peu du Debrandt qui sortait. Enfin, voilà, c'était un peu... C'était assez perturbant. Je pense que c'est pour ça que vous avez fait deux saisons ensemble, les 7 et les 8, je crois. Ouais, c'est éclaté. C'était le nouveau binôme puisque l'ancienne partenaire de Carré était devenue commissaire. Exactement. Les enquêtes étaient sur... Et non, on était un trio aussi. Il y avait Mourad... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Évidemment, qui était toujours là derrière, mais c'est vrai que ça a été un partenaire. Moi, ça faisait Black Bumber, en fait. C'est maintenant que je m'en rends compte. Ouais, exact. Ça fait du bien aussi. C'est pas mal. Touche pas à mon pote. C'est pas mal. En tout cas, c'était un vrai challenge. La série était très différente de celle avec Bruno. Bruno, ouais. Mais elle était moins feuilletonnante, plus unitaire, mais voilà. Elle a duré encore deux ans, ce qui peut être toujours évident quand il faut succéder à un comédien qui s'en va. C'est compliqué, ouais. Reprendre comme ça un personnage qui est ancré depuis des années et que les spectateurs adorent, c'est compliqué. Je pense que c'est un challenge qui a été difficile pour Julien, mais il s'en est très bien sorti. T'as eu peur qu'on te remplace dans le rôle de Jawad à un moment donné ? J'y ai pensé, ouais. T'aurais pas aimé ? Après, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur personnage. C'est arrivé. Je pense à ma copine Sarah Mortensen qui l'a vécue effectivement en interne. Ça doit être assez douloureux quand même. C'est douloureux, ouais. Je pense que c'est assez douloureux. D'ailleurs, elle, elle a eu beaucoup moins de chance que toi. Quand elle a voulu faire astrayer Raphaël, ça lui a valu pour le coup vraiment de partir de plus belle. Mais là, on propose de revenir... Attends, on va y revenir tout à l'heure. Gardons pour la fin. Mais t'es qui, toi, en fait ? T'es qui, toi ? Pourquoi tu te réveilles maintenant, là, comme ça ? Autre projet de notre ami et là, on va franchir, évidemment. Ah, ouais. Ah, j'ai adoré, moi. Les crevettes pailletées et la revanche des crevettes pailletées qui a été un film qui a été important, qui a cartonné au cinéma. Tellement heureux. Ouais. Tellement heureux d'avoir pu faire ce film parce que déjà, mais... Tellement d'un... Ouais. On m'envoie le scénario, je le lis d'une traite, en 40 minutes, il est torché. Je dis à mon agent, OK, c'est quand les essais ? Et là, elle m'envoie les essais. J'y vais, mais... Je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi. Je voulais absolument faire ce film. Je trouvais que c'était une idée formidable de représenter cette équipe de Water Polo qui veulent aller au Gay Games qui sont complètement délurés, qui sont là juste pour faire la fête et il n'y a que ça qui compte pour eux. Mais en même temps, chacun a sa petite problématique. C'est tellement généreux comme film. Et le film sort. Quand on le tourne, on se dit, « Waouh, qu'est-ce qu'on tourne ? » C'est quand même assez chelou ce qu'on tourne. Le film sort, le public l'accueille et là, on s'est « Waouh ». En fait, tout le monde se reconnaissait. C'est-à-dire qu'on avait des petits groupes de personnes âgées, de mamies qui nous vont et on disait « Mais on dirait moi et mes copines quand on part en week-end » et tout, mais hyper touchant. Et puis, c'est des messages de paix et d'amour et d'inclusivité. Et puis, c'est ce dont on avait besoin, je pense, à ce moment-là. Donc, tellement heureux, tellement fiers. De mémoire, les deux volets sont sortis avant et après le confinement. C'est ça, je crois ? Juste avant le premier confinement. Et juste après le deuxième. Ce qui est fou, c'est qu'il a très bien marché en salle et qu'après, il a eu une vie sur le canal cartonnée pendant le confinement. Mais cartonnée. Et le deuxième est sorti après le confinement où les gens avaient encore un petit peu peur de retourner en salle et c'était un peu frileux et tout. Et du coup, il a moins bien marché. La thématique aussi était différente. C'est-à-dire qu'on a tourné en Ukraine en faisant croire qu'on était en Russie. La guerre en Ukraine quand la Russie commençait. Donc, je pense que les gens se sont dit bon, ça doit être un peu comme le premier sauf qu'on est dans un pays où il fait froid et où on tape des gays donc un truc homophobe qu'on n'en a pas envie. On est déçu qu'il n'ait pas aussi bien marché mais franchement, le film vaut tellement la peine. Il n'y aura pas de troisième ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Après, il y a peut-être des trucs qui peuvent être développés autour de cette équipe mais sinon, je suis tellement fier. Bouclons la boucle pour revenir effectivement à ce personnage dont on a déjà pas mal parlé mais cette fois-ci, c'est vers la fin. Regardons la dernière photo. Ah, le retour. Jawad avec Pavel. On est, je crois, quelques mois à la mort. C'est un salaud. C'est un salaud. Oui, c'est un criminel vraiment un salopard mais qui a eu le droit à sa grande arche. Évidemment, un criminel qui cherche à venger la mort de sa famille et qui a pris l'identité d'un criminel je crois des pays de l'Est de mémoire si je me souviens bien. Et là, en fait, on est quelques mois d'ailleurs avant, quelques semaines même avant la fin de la série. C'est l'une des dernières grandes arches. C'est l'évasion d'un quart pénitentiaire de plusieurs personnages emblématiques de la série, des méchants et des personnages qu'on n'avait pas vus d'ailleurs depuis des années. Que je ne connaissais pas moi du coup. Oui, que toi, tu ne connaissais pas notamment une ex de Léo Castelli, le docteur Livia, enfin voilà, Pavel, d'autres, d'autres, et toi, qu'on a retrouvé en prison. Oui. Oui, normal ? Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu étais en prison ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne sais pas. Apparemment, je crois qu'il y a un espèce de truc de proxémétisme. Oui. Trafic de... Tu as hésité à revenir ou quand on t'a dit la série se termine, il faut que tu reviennes ? Et tu as été convaincu assez vite ? Alors, je n'ai pas hésité, mais j'ai demandé à lire ce qui attendait le personnage parce que je ne voulais pas non plus repartir juste pour faire « Eh, coucou, c'est moi, je suis encore là. » Voilà, je voulais que vraiment... Je trouve que le personnage de Djawad avait une certaine importance quand il y était et notamment avec le personnage d'Estelle. Donc, je ne voulais pas juste revenir pour passer une tête. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne suis pas dans le générique de fin où ils font tout le bonheur du monde. La danse. La danse. Chantée par Laurent Kéruzori. Exactement. Où je me suis dit « Non, déjà, ce n'est pas Djawad. Et déjà, il a disparu du prime. Donc, qu'est-ce qu'il va faire là ? » Il va passer une tête et il va faire la chorégraphie. Mais... Mais que tu vas nous faire maintenant parce que tu l'as apprise. Depuis le temps, On vous souhaite tout le bonheur du monde. Tu vois, c'est comme ça. C'est le petit mouvement de... Mais j'ai bien aimé cette intrigue. C'était chaud à tourner, d'ailleurs. Cette évasion. Après, je n'ai pas très bien compris pourquoi on ne le revoit pas un peu dans les épisodes pour dire que Djawad est là. Là, on le voit dans cet épisode et après, il disparaît. Après, on le revoit dans le prime. Mais... Ouais, non, j'étais ravi. C'était très cool. Et pour compléter ce qu'allait dire Julia tout à l'heure... Ah, mais tu parles ! Mais je parle parfois. Pose-la mieux. Non, vas-y, je t'en prie. Je voulais savoir si là... Puisque, apparemment, il y a des rumeurs que Plus Belle la Vie pourrait revenir. Ouais. Est-ce que tu reviendrais ? Si on t'appelle ? Écoute, ouais, pourquoi pas ? Et est-ce que... Deuxième question bonus. Je sais que des comédiens ont déjà été appelés. Est-ce que t'en fais partie ? Non. Non, non, j'ai pas été appelé. Ça dépendrait de quoi ? Ça dépendrait de ce qu'ils ont envie de raconter aux personnages. Donc, ouais, j'y porterai une certaine attention quand même. Je pense qu'ils ont rappelé les gens qui étaient là déjà depuis très longtemps et qui étaient là à la fin et qui sont des personnages qui marchent. Le temps ne peut pas se passer pour relancer. qui sont vraiment indispensables, qui sont un peu l'identité de la série. Donc, moi, non, on ne m'a pas rappelé. Voilà. Mais ça va venir. Tu crois ? Moi, je pense. Quand tu seras officialisé. Mais moi, j'aimerais bien sur une intrigue, sur une arche et tout ça. Après, me réinstaller quotidiennement, je pense pas. Pour l'instant, on ne connaît pas tellement la formule. Est-ce que Plus Belle reviendrait sous un format quotidien ? Est-ce qu'il pourrait envisager de le faire revenir sous un format à la sous-soleil, c'est-à-dire hebdomadaire ? Pour l'instant, il n'y a rien. le samedi, par exemple, sur le TMC. Ça fait partie des mystères. Ça pourrait. A voir ce qu'il propose. A voir. A voir ce qu'il propose. Je ne peux pas terminer cette émission, ce n'était pas prévu, mais je voudrais quand même te poser la question parce que c'est important de penser à Michel Cordes. Honnêtement, quand le coup de massue est tombé sur tout le monde, tu as tombé pas mal avec lui ou pas ? Oui. Moi, j'ai joué dans le Mistral. Oui, c'est vrai. J'ai joué avec lui. C'était un monsieur important. Quand on s'est retrouvé à La Rochelle l'année dernière pour le fêter la série, il s'était déplacé. Il ne se déplace pas souvent. Michel n'aimait pas le monde. Il n'aimait pas la foule. Ce n'était pas son truc. La popularité, la célébrité. Mais c'était un monsieur. C'était un monsieur. C'est vrai que nous, je ne voulais pas plomber ton ambiance, mais je me dis qu'on ne peut pas t'avoir et ne pas te poser la question et ne pas penser à lui. Le premier truc que j'ai fait, j'ai appelé Elo. Elodie Varley, qui était à ce moment-là était au mariage d'une amie et elles étaient assez nombreuses, certaines comédiennes de la série. Du coup, on l'a tous appris un peu. Ça a été vieux. De toute façon, on s'est tombé sur les réseaux sociaux en premier après que la Provence, je crois. C'est un pote qui me l'a envoyé sur les réseaux sociaux. C'est quoi ce délire ? Du coup, on s'est tous contactés. On a fait un mail commun et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Des gens ne répondent pas aux médias parce que ça ne nous regarde pas. Normal. Une espèce de pudeur, sa famille de gérer ça. Et puis, qu'est-ce qu'on va aller raconter ? Il n'était pas bien dans sa peau. Ah ouais, truc. Enfin, inventer des trucs qui ne servent à rien. Ça aurait été malsain. Ça voudrait dire que chacun essaie de profiter du truc qu'on nous avait bien fait. On respecte aussi le deuil de la famille et puis on s'est dit aussi que les gens devaient respecter le nôtre. On n'a rien à leur dire à part juste envoyer un message. Une disparition, c'est déjà suffisamment bouleversant. Les circonstances le sont toutes aussi. Donc, il n'y avait pas besoin d'en rajouter et de solliciter tout le monde. Mais c'est vrai que je voulais absolument qu'on le mentionne parce que c'est la première émission qu'on refait avec quelqu'un de plus belle depuis sa disparition. Et c'était quelqu'un que moi j'aimais beaucoup, qui avait une vraie présence. Quand je l'ai rencontré à La Rochelle pour la première fois, je ne l'avais jamais rencontré. On a l'impression d'être avec quelqu'un qu'on a tout le temps connu à côté de nous. Moi, j'étais en plus positionné entre lui et Sylvie Flep qui jouait Myrtha et ses deux pionniers qui sont là depuis le début de la série. C'était l'âme du Claire de La Roche-Foucaudé, c'est l'âme du Mistral et donc l'âme de la série. C'était quand même le comédien qui avait son numéro. C'était le numéro 1. Vous avez vu votre numéro derrière, c'était quoi le tien ? 841. Quoi ? Ouais. Petit choix. Je suis arrivé en 2009 donc 5 ans après. Je suis le 800ème, 841ème. Le 800ème, le 800ème, le 800ème, 40ème. Waouh. On est là. On sait pourquoi il n'a pas été embauché. à être arrivé sur le tournage. Les silhouettes comprises. Ouais. Tout le monde a un numéro. Il y a plus de 4000 numéros. Je m'en sens bien avec 840. 840, pardon, excusez-moi. 841, tu ne le fais pas. Moi, je trouve ça gênant. Non, c'est 841ème, c'est le plombier qui est passé deux fois. On a hésité à le faire jouer le jaguar. Il n'a pas voulu. Pour en revenir à Michel, oui, c'est vrai que j'avais eu quelques scènes avec lui, c'était quelqu'un qui était assez posé et identifiable. Il avait des mains énormes. Je me disais, mais si je me prends une taloche par un ciel, je m'envole, quoi. Et même sa voix, c'était tout le temps quelqu'un qui avait quelque chose à raconter. Il était de la région, je crois, de Nîmes. Donc, ce n'était pas du tout la région marseillaise, mais c'est vrai que c'était particulier parce que c'était le seul qui avait un accent dans la série. C'était le sud, ouais. Et c'est vrai que cette bonhomie, cette voix un peu posée qu'on reconnaissait dès qu'il ouvrait la bouche quand on est dans une autre pièce et que la série commençait, ah, ça, c'est Roland. Allez, tout le monde à table, les amis, et plus un bruit. Et c'est vrai que le public avait expérimenté la mort de Roland puisque c'est la mort de Roland qui était une des arches qui terminaient la série. C'était déjà très bouleversant parce qu'on sentait qu'une page se tournait. Et en tout cas, on voulait penser à lui parce que c'est un comédien qu'on aime beaucoup. Tu le connais ? On aimait beaucoup. Et moi, je ne l'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais regardé Plus Belle, la vie. C'est pour ça que je suis un peu silencieuse aujourd'hui. Ok. Mais je... Mais je n'ai pas fait que ça, en fait. Non, mais je suis... Tu as vu les crevettes, déjà. C'est pas mal. J'ai adoré les crevettes. Je pourrais parler beaucoup des crevettes. Et là, t'as qu'une chose, c'est d'entendre chanter. Apprendre à aimer... Non, au moins un couplet. Mais ça ne va pas ou quoi ? Moi, je suis venue alors que c'est une émission sur Plus Belle. Bah ouais, mais t'as rien dit. Ouais, je chante. Bah t'as rien dit. Non, je ne vais pas chanter. Avant que tu nous parles peut-être de tes projets pour finir cette émission, une sortie DVD. On le fait régulièrement dans cette émission. C'est un polar nordique qui sort chez Elephant. Une maison d'édition qui en met souvent en avant des projets un peu particuliers et qui sont passés un peu sous les lignes radar. Un projet nordique qui s'appelle Unbroken. Vous allez voir. Voici le teaser de ce DVD qui sort donc chez Elephant. Tu vas être une super maman. Si tu savais combien de fois j'ai souhaité perdre cet enfant ces derniers mois. Il est dans mon ventre, il est plus là. Il s'agirait d'un accouchement naturel apparemment. Comment ça ? Pourquoi mon enfant ? On sait déjà qui c'est ? La victime avait dû récemment mettre un enfant au monde. L'enfant, il est où ? Où est cet enfant ? Restez où vous êtes ! Nous avons adopté notre Félix. C'est tout à fait officiel. Il s'appelle Motrescu. Bonjour. Radu Motrescu à l'appareil. Je veux tout savoir de lui. Son historique des 15 dernières années. Madame Enders, cherchez plutôt le ravisseur de votre fille dans votre entourage. Pourquoi t'es revenu ? On est face à une affaire beaucoup plus énorme qu'un meurtre de prostituée. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait mon enfant ? Pouvez-vous me dire qui avait dirigé l'enquête à l'époque ? Paul Novak ? Tu fais quoi avec ce vieux dossier ? Tu cherches encore notre enfant ? Toi aussi, tu penses que notre fille est morte ? Arrête de t'obstiner, Alex. J'ai peur d'être en train de m'enfoncer. J'avance à voir où ma fille ne va être qu'est-ce que c'est ! Donne-moi ta plaque ainsi que ton arme. Quoi ? Je vais tout t'arranger. Est-ce ici ? Tu as accouché toute seule quelque part dans la forêt et puis tu as réécrit l'histoire comme ça t'arrangeait. Et cette nuit-là, tu as brûlé le cadavre de ton bébé. Ta fille est morte et c'est toi qui l'a tuée. C'était pas moi. Voilà, voilà pour ce... Oui, ça donne... Ils savent y aller. C'est quoi ? C'est nordique ? C'est nordique. Je crois que c'est danois. A vérifier, mais je crois que c'est danois. Et on peut connaître les prochains projets de David. On va aller voir, mais juste regardez le coffret DVD de Unbroken qu'on va voir peut-être apparaître à l'image qui est disponible chez Elephant avec une affiche qui est plutôt forte aussi. Elle est prête à tout pour retrouver son enfant. Il y a six épisodes. L'intégrale de cette série qui est disponible en DVD depuis quelques semaines maintenant. Donc, je rappelle La Malédiction d'Ulysse, c'est... Le 10 juin. Voilà, exactement, avec Eric Hassinthe sur France 3 et ensuite... Et ensuite, je pars en tournage en fin juillet à La Réunion pour tourner un épisode de OPJ. Ah, très bien. Donc, la série de... L'ancienne série de France 5 de France O. Voilà, avec notamment... J'en ai salauds. Avec Antoine Sticc, Donc, tu vas jouer un épisode d'OPJ. Et normalement, aussi, à la rentrée prochaine, il y a un 6x52, mais bon, pour l'instant, comme ce n'est pas encore signé, voilà. T'es fin pour France 2 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu verras. Je ne sais pas. Et peut-être, selon ce qu'on lui propose, et si la série revient, peut-être un retour dans Plus Belle La Vie. voilà pour ce parcours qui est très riche. En vrai, on se rend compte qu'il y a eu énormément d'univers très riches. Et c'est vrai que c'est... Quand on est un jeune comédien, on va avoir touché à tout ça, finalement, on se dit quoi ? On est chanceux. Grave. Je suis hyper chanceux et j'ai envie que ça continue encore comme ça jusqu'à ce que je sois vieux. Ouais. Vu que je suis encore jeune. Dans très longtemps. Il y a encore 75 ans dans lui. Tu te rends compte, t'as encore du boulot rattrapé. T'as encore du boulot rattrapé. N'hésitez pas d'ailleurs à redécouvrir Les Crevettes Pailletées si jamais vous ne l'avez pas vu, notamment l'incursion au cinéma de notre invité. Et puis à vous replonger dans Ainsi Soit-il parce que c'est vraiment une série qui le mérite. Voilà. On va se... Oui ? Tu voulais ajouter quelque chose ? Non, je voulais dire merci. Merci, merci pour tout ça. C'est très, très cool. On s'est régalé. C'était vraiment très, très fun. Apprendre à aimer. À aimer pour deux et sans fermer les yeux. Non, c'est pas ça. Ça pourrait. Quelle voix de crooner. C'est bien. Il a joué le jeu. Merci à Robinson qui était à la réalisation. Merci à Sabine Safar de France Télévisions qui a permis à cette émission de se faire et de faire venir David. Et on se retrouve, nous, très, très vite pour un nouveau numéro de La Loi des séries. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501